U. C'est le titre du dernier album de Stéphane Escher, sorti vendredi 15 février après 7 ans sans faire de disques. Le Suisse y revisite ses meilleurs titres accompagnés d'un groupe de musiciens bernois, les Tractor Star. Point alors qu'il accompagne Goran Vrigovic en tournée, Escher tombe amoureux de la musique des Balkans, c'est ainsi qu'il décide de créer ce dos. Une musique qui le rappelle aussi à ses origines, à celles de son père, qu'il a initié à la musique. Mon père est toujours musicien. L'autre jour à la maison de retraite, il a sorti la mandoline et il a joué pour moi des mélodies qui m'ont fait pleurer. Point la musique de ses origines. Son père lui montrait peu d'affection lorsqu'il était enfant. Cela l'a fait souffrir mais il comprend aujourd'hui qu'il fallait le prendre comme étant un héritage. Mon père est originaire d'une ethnie qui s'appelle les Yenichs, qui ont été maltraissés par l'État suisse jusqu'aux années 70. Point, ma grand-mère a échappé à une stérilisation parce que les Yenichs n'avaient pas le droit de se reproduire. Cela instaure une peur presque dans l'ADN, qui se transmet sans mot. Elle l'a transmise à mon père, qui me l'a transmise, et je pense même l'avoir transmise à mes enfants. Point la musique a toujours été pour lui un moyen de s'exprimer, elle me rend heureux, tout simplement. Le public aussi a une place importante. Il a créé presque volontairement une cassure entre le public et lui. Des gens se sont dit à un moment non, il est vraiment trop fou celui-là. Moi je me suis préoccupé de ceux qui étaient prêts à être surpris. Et aujourd'hui je suis très heureux parce qu'ils sont beaucoup plus fidèles que les gens que j'ai laissés à côté. Je dois remercier le public, continue le chanteur. Et même les médias pour avoir supporté un mec avec un accent comme ça pendant 40 ans. Merci la France. Stéphane Echer vient de terminer les concerts pour la sortie de son album. Il sera le 6 juillet prochain au Festival Star of Sound Amora, en Suisse.